Bonjour les CE2, les CM1 et les CM2, ici Maître Awada pour notre séance d'art plastique par vidéo. Je vous propose un projet sur le champ de fleurs. Nous allons réaliser, inventer un champ de fleurs. En premier, nous allons découvrir une oeuvre. En fait, nous allons découvrir deux oeuvres. Une oeuvre d'Albrecht Dürer et une oeuvre de Luciane Freud. Je vous laisse observer chaque oeuvre pendant au moins 20 secondes et puis les comparer l'une avec l'autre. Regardez bien toutes les questions de forme, de couleur, de lumière. Alors, racontez-vous une histoire. Essayez de comprendre quelle histoire raconte chaque image. Et puis, essayez de comparer l'oeuvre de Dürer avec l'oeuvre de Luciane Freud. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de dessiner un champ de fleurs, il nous faut étudier un petit peu la morphologie des fleurs. C'est-à-dire, leur forme. Est-ce qu'une fleur, c'est une forme mécanique ? Une forme organique ? Pour ce faire, je vous propose de regarder un document. Bien évidemment, s'il nous faut respecter la morphologie de la fleur, on peut aussi s'inspirer d'images de fleurs. Alors, vous avez le droit d'aller chercher des images de fleurs, des photos. Vous avez le droit de récupérer une fleur, s'il y en a une pas trop loin de vous, chez vous. Je vous invite aussi à regarder quelques fleurs que j'ai sélectionnées pour vous. Mais vous avez le droit, bien évidemment, d'inventer une fleur imaginaire qui n'existe nulle part. Ou une fleur fantastique, qui s'inspire d'une fleur qui existe, mais qui va plus loin et qui devient une autre fleur incroyable. Nos objectifs. Aujourd'hui, vous allez avoir trois objectifs. Le premier étant Devant, derrière, montré, caché. Devant, derrière, montré, caché. Mais, comment on fait en art plastique pour faire du devant, derrière et du montré caché ? Vous avez besoin d'une feuille et d'un crayon de papier. Vous pouvez bien sûr utiliser une gomme. Ça, c'est pour le matériel. Dans un premier temps, nous allons préparer les premières fleurs. Vous prenez une feuille. Vous la pliez en quatre. Donc, coin sur coin, bord sur bord. Du centre vers l'extérieur pour faire le pli. On a le premier pli. On la tourne horizontalement. Et on recommence. Coin sur coin. Bord sur bord. Et voilà. Vous avez maintenant une feuille. Diviser en quatre cases. Dans la première case, on va se rappeler les formes, les surfaces de base. Les surfaces de base. Je vous rappelle qu'il y a le cercle. Je vous rappelle qu'il y a le carré. Je vous rappelle qu'il y a le triangle. Qu'on peut aussi aller vers l'ovale. Vers le rectangle. Ou le triangle rectangle. Il y a des formes plus complexes. Le losange. L'œuf. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, utiliser des formes. Vous pouvez utiliser les spirales. Vous pouvez utiliser des formes libres, courbes. Ou des formes libres, brisées. Vous pouvez inventer des motifs. Des cœurs, des yeux. Des petits papiers cadeaux. Voilà. À côté, il y a les lignes. Je vous rappelle que les lignes de base sont la ligne brisée, la ligne droite, la ligne courbe et la ligne serpentine. À partir de la ligne brisée, je peux faire des lignes à créneau. Régulier ou irrégulier. Je peux faire des lignes triangulaires. Régulier ou irrégulier. Je peux faire avec la ligne courbe des lignes crénelées. Régulier ou irrégulier. Des lignes cannelées. Des lignes cannelées. Régulier ou irrégulier. Je peux faire avec les lignes serpentines. Je peux faire la ligne à vague, dite sinueuse, régulier ou irrégulier. Mais je peux aussi faire la fameuse ligne nébulée. Régulier ou irrégulier. Vous avez bien évidemment le droit de faire des lignes libres. Qui mélangent des lignes courbes, des lignes serpentines et des lignes brisées. Passons maintenant à nos fleurs. Déjà, il nous faut réaliser une vue de face. Et ensuite, une vue de profil. Je vous rappelle que votre objectif, c'est devant-derrière. Vous commencez par la vue de face. Vous choisissez une forme principale. Je vais faire simple, je vais faire avec le cercle. Vous notez le centre de cette forme. Et puis, vous allez commencer par faire les premiers pétales. Les premiers pétales. En choisissant un type de ligne. Brisé, courbe ou serpentine. Il faut partir du centre. Faire comme si on allait au centre. Revenir. Et c'est reparti. Le pétale est derrière. Donc il est caché. Je tourne la feuille. Et je reviens sur le centre. Je repars du centre. Et je reviens sur le centre. Je repars du centre. Et je reviens sur le centre. Donc vous avez réalisé les pétales. Les premiers pétales. Maintenant, il faut aller faire les pétales qui se trouvent derrière. Donc pour faire les pétales qui se trouvent derrière, j'imagine qu'ils sont derrière. J'imagine qu'ils sont derrière. Ils sont donc cachés, sauf sur la partie qui déborde, qui est montrée. Et je peux continuer. Et je peux continuer. Hop ! D'autres pétales encore derrière, si je le souhaite. Vous pouvez finalement réaliser quelques traits dans les premiers pétales pour donner l'impression qu'ils sont un peu pliés. Et une petite astuce supplémentaire, si vous le souhaitez. Vous pouvez réaliser le pistil. Avec la forme de votre choix. Et les étamines. Qui se trouvent devant. Ensuite, il s'agit de faire le cépale. Donc là, vous pouvez commencer par un cercle, très légèrement. Et faire le cépale. Comme le col de la fleur. Et puis, les parties qui sont derrière. Que l'on voit qu'à moitié. Et ensuite, on fait le pédoncule. Hop ! Et là, on a notre fleur. On peut lui rajouter quelques feuilles. Devant. Mais aussi, derrière. Pour la vue de profil. Il faut commencer par le premier pétale. Le premier pétale. On lui donne la forme que l'on veut. Ça peut être une forme, par exemple. Hop ! Étrange. Il faut ensuite faire les pétales qui sont derrière. Donc, il faut répéter la forme du pétale. Mais il y a une partie que l'on ne voit pas. Et on peut continuer. On fait un cercle. Hop ! Le petit col du cépale. Hop ! Qui est devant. Hop ! Les parties qui sont un peu derrière. Qu'on ne voit pas en entier. Alors, vue de face et vue de profil. Montrez. Cachez. Les pétales de devant. Les pétales de derrière. Les pétales de devant. Les pétales de derrière. Les pétales de derrière. Les pétales de derrière. Les pétales de derrière. Les pétales de derrière.